Ce message général pour toi. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ce qu'on te dit en ce moment, c'est que tu vois, tu as besoin de retrouver une certaine forme d'ammonie. Tu as besoin de faire des choses qui te font plaisir. Alors, sors, bouge, profite des occasions qui te sont données de pouvoir sortir et t'aérer la tête. En tout cas, parce que tu as, on te dit clairement que tu as été victime, tu vois, de médisance, de jalousie. Des gens, peut-être, sont en jugement par rapport à ce que tu mets en place aujourd'hui. On sent que vraiment, tu es dans de nouvelles énergies. Tu aspires à créer quelque chose de nouveau autour de toi. Peut-être que tes anciennes amitiés, relations ne vivrent plus de la même façon. Et on sent que tu as besoin, justement, d'aller vers de nouvelles choses. Ce qu'on me parle aussi, c'est que dans ta relation, tu as des nouveaux projets. Et on te parle notamment de l'annonce d'une grossesse. Alors, si tu es dans ce cas, si tu as, bien sûr, l'âge et que c'est un projet que tu as, on te dit clairement que là, ça va se présenter à toi. La grossesse, en tout cas, arrive. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On voit que tu vas fêter ça. Alors, attention, sans alcool, pour le coup, pleinement. Et tu as pleinement confiance dans la vie aujourd'hui, dans ce qu'elle t'apporte, dans ce qu'elle t'offre. Et pour moi, clairement, cette annonce, tu vois, cette belle annonce qui arrive, je pense que c'est l'un des messages principaux de cette guidance, c'est que ça devrait arriver déjà sous un mois. Alors, si tu es en attente, justement, ou tu es en essai bébé, ou tu sens que les choses n'avancent pas aussi vite, que ça fait longtemps qu'avec ton conjoint, vous essayez, aujourd'hui, plus que jamais, profite et lâche prise. Parce qu'on te dit clairement que ça arrive. Alors, ne sois pas stressé, trop angoissé pour autant. On sent que tu es quelqu'un, du coup, qui, parfois, aime bien contrôler un petit peu sa vie. Lâche prise. Parce qu'on sent que, justement, tu vas stresser, tu vas être angoissé, et tu pourrais, du coup, troubler un petit peu ton sommeil. Ne t'inquiète pas de ce que sera demain. En tout cas, on parle clairement d'abondance financière. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Vous êtes un couple qui faisait attention à leur budget. Il y a certes des dépenses. Alors, il y en aura à venir, en plus, avec l'arrivée d'un bout de chou. Mais on te dit que, sur ce point de vue-là, vous êtes plutôt posé, et vous allez avoir l'abondance financière dont vous avez besoin pour vous épanouir pleinement. Oui, clairement, on est vraiment sur une très belle phase. Donc, prends cette nouvelle avec cœur, avec joie. L'âge prise par rapport, notamment, à cet aspect financier. Et ce qu'on te dit, effectivement, c'est qu'au printemps, l'année prochaine, en tout cas, fin de printemps, c'est le cadeau que tu attends. Pour moi, on me parle clairement de l'accouchement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Alors, est-ce qu'à ce moment-là, justement, vous n'aurez pas envie de changer de logement ? On me parle, effectivement, d'opportunités concernant un logement, peut-être une envie, du coup, de déménager dans quelque chose d'un peu plus grand. On voit que ça bouge et qu'il y aura une femme autour de toi, plus âgée, qui va vous accompagner sur ce projet-là. Voilà. Donc, voilà, le déménagement, pour moi, arrivera au printemps, à peu près durant cette période-là, soit avant l'accouchement, soit après l'accouchement. Mais voilà, on sent que tout ce que vous mettez en œuvre fonctionne. On te dit simplement, quand même, de faire attention post-accouchement. Il y a des peurs chez toi qui vont remonter, renaître. Alors, peut-être, l'état émotionnel, suite après l'arrivée de ce petit bout de chou, on sent beaucoup de remises en question pour toi, beaucoup de questions que tu te poses. On voit quand même qu'il pourrait y avoir peut-être une petite déstabilisation de votre relation amoureuse. Alors, en lien avec la fatigue, on sent que ton homme peut-être va s'éloigner un petit peu. Donc, il faudra mettre les points sur les i, parce qu'on sent qu'il y a quand même de l'amour. Mais je pense que ton homme aura peut-être du mal à trouver sa place dans ce nouveau foyer, dans ces nouveaux repères. Il aura peut-être du mal à ne pas prendre son rôle de père, parce que je ne le sens pas comme ça. Mais on sent qu'il aura peut-être du mal, tu vois, peut-être à s'investir autant que tu le souhaiterais. Il sera peut-être hésitant, il aura du mal à se projeter. Ce qu'on te dit, c'est que derrière ça, il y a quand même une évolution favorable dans votre relation. Peut-être quelques tensions dues au manque de sommeil, d'incompréhension. Alors, c'est légitime, un couple qui a un enfant en bas âge. Parfois avec la fatigue, la nervosité, les peurs, ce bousculement, ce changement. Il y a une petite déstabilisation qu'il faut dépasser. Ça va se faire parce qu'on me dit clairement qu'il y aura, malgré tes inquiétudes, une vraie évolution. Et on voit derrière le vrai changement dans votre relation avec une nouvelle stabilisation. Et on voit pour toi d'ailleurs ce déménagement qui va aussi être source du coup de bien-être, d'évolution. Vous serez dans la continuité, simplement. Voilà ce que je pouvais te dire comme message. Sous-titrage ST' 501